sky sky de cours nous allons voir les centers ok ici vous pouvez enlever tout ça pour aller comme c'est 10 dit vous pouvez mettre juste 10.0 donc c'est qu'il va prendre tout au lieu de on lit on met 6 all ok donc on prend pour tous les côtés on met 10 vous allez voir que ça ne changera pas mais sinon si j'aimais la trente vous allez voir du coup qui est 30 et là ok c'est pas beau déjà ce niveau là je me dise qui voilà et c'est que nous allons ajouter maintenant c'est nous allons essayer d'ajouter un nouveau child ok un nouveau enfant qu'on appelle new center ok nos centers ok et voilà voilà après avoir créé le new center c'est qu'on va essayer d'ajouter à notre center d'abord c'est la couleur color de point colors point bon on est effectuable les petits jaunes là ok on est effectuable les petits jaunes là c'est qu'on va essayer d'ajouter à notre centre on doit créer un nouveau child qui nous allons appeler et nous conteneurs ok c'est comme ça qu'ils fonctionnent comme ça c'est comme ça qu'ils fonctionnent un center ok lui il appelle toujours un conteneur et puis nous allons vous dire concrètement c'est quoi les centers ok et puis là on va essayer d'appeler la couleur color le point colors date celle là qu'on a pris ok si on enregistre vous voilà vous voyez les jaunes voilà maintenant si on met par exemple white white ok ok on met 50 ok c'est ça on voit la grandeur donc c'est ça la grandeur lui il prend la grandeur de 50 pixels là par rapport à quoi il prend la grandeur de 50 pixels au lieu de mettre ça de ses côtés ou bien de ses côtés lui il va centrer ça il met ça au centre donc c'est ça l'importance des centers il il est laissé de centrer ses contenus j'essaie de centrer ce contenu à temps qu'on va ajouter la hauteur ok on met par exemple et ça ok quand on enregistre vous allez voir que voilà il va centrer il n'a pas mis ça à côté ni la voie de ça il va centrer c'est ça même l'importance des centers c'est centré ce contenu donc l'huile est juste pour centrer et puis à l'intérieur vous faites la même chose tout ce que vous pouvez faire avec un conteneur c'est ce que vous mettez dans les centers ciao donc on voit que c'est pas trop de choses à faire avec center c'est un peu un petit blablabla et puis c'est fini avec center voilà du coup nous allons parler des 4 4 ok j'enlève mon conteneur qui est là je le prends d'abord je mets à côté ok désolé j'ai pas mon conteneur je le mets à côté je suis dans mon centre j'ai j'ai créé j'ai créé un nouveau child un nouveau bp un nouveau child qui j'appelle new cards ok puis dans les cadres j'ajoute encore notre conteneur ok voilà en ajoutant le conteneur j'ai j'essaie de bon j'enlève d'abord tout ça ok je laisse la couleur jaune ok voilà c'est ça notre notre carte qui est là jusqu'à là je vais essayer de lui donner les cadres j'ai donné les valeurs élevation qui est élevation 10 0 ok voilà et puis ici notre child je lui donne la dimension ok et j'ai fait et j'ai fait mais déjà qu'hierie mais déjà qu'hierie point of context ok size rate slash point voilà de ce côté là je lui donne cette grandeur ok et puis je lui donne encore la hauteur des simples voilà vous voyez notre carte comme il avait il est centré tout ça il est dans un center ses contenus sont là et puis c'est ça la grandeur dans notre carte vous voyez donc c'est comme ça qu'on peut utiliser les cartes les cartes sont souvent utilisées pour plein de choses nous allons le voir quand vous voulez afficher les listes avec images et autres tout ça vous pouvez faire une liste des cartes et autres tout ça surtout quand on fait des présentations des médias et autres tout ça et la suite nous allons voir comment nous pouvons utiliser les cartes au fin fond ok c'est un peu ça avec les cartes tout ça cette ligne là nous demande juste de diviser la grandeur de notre écran par ça c'est ce qui a fait ce qui est là donc on a diminué comme ça et ça c'est la hauteur qui est là donc c'est comme ça qu'on peut utiliser les cartes s'il y a autre chose sous les cartes nous allons les voir juste après donc dans les cartes là vous pouvez prendre par exemple cette couleur là vous pouvez l'utiliser même à ce niveau là il va toujours marcher vous voyez voilà il n'a rien changé c'est comme ça ou sinon la carte est là et vous allez voir que et les marges sont à ce nom là si j'aime par exemple la 150 vous allez voir que elle va s'agrandir voilà la carte est là donc vous pouvez vous amuser en créant plusieurs cartes par exemple dans les mêmes conteneurs c'est à vous concrètement d'essayer de faire toutes ces histoires là vous essayez de faire les tests vous essayez de faire tout ça surtout la pratique là c'est ce qui est important la pratique c'est ce qui est important ok voilà bon à suite